Hello, bienvenue, messieurs, dames, bienvenue dans ce périscope. En fait, il est 8h08, j'espère que vous allez bien. C'est une, comment dirais-je, c'est une histoire que je vais vous raconter ce matin parce que je trouve que c'est intéressant de raconter des histoires et surtout en matière de positivité, puisque c'est toujours important d'être positif dès le matin et surtout lorsqu'on n'a pas envie d'aller bosser, lorsqu'on n'a pas envie d'aller du tout travailler, lorsqu'on n'a pas du tout envie d'aller au lycée, à l'école. Salut David Snani, merci d'être là. Je crois qu'on a 10 secondes de latence. Vous allez pouvoir partager ce périscope. Il n'y en a pas pour longtemps puisque je vais aller travailler. Et juste avant, je voulais vous lire un extrait d'un livre que je suis en train de dévorer, en fait, sur la communication puisque je me suis rendu compte, en fait, que je savais parler, mais je ne savais pas communiquer. Je répète parce que c'est important. Je sais parler, mais je ne sais pas communiquer. Donc, j'apprends à communiquer. Et vous allez voir que communiquer, dans les jours à venir, je vous en parlerai. Communiquer, ce n'est pas parler, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. Salut David Snani, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais vous parler de Dale Carnegie. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Il me semble que oui. Dale Carnegie, qui est le maître, on va dire, de l'influence et qui avait écrit un bouquin très, très mal traduit avec le titre qui s'appelle « Comment se faire des amis et influencer les autres ? » Comment se faire des amis ? On va dire « Attends, comment se faire des amis ? Ce n'est pas possible. Je ne vais pas lire un livre là-dessus. C'est complètement débile. C'est complètement crétin. » Et puis, à la limite, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Non, non. Ce n'est pas comment se faire des amis superficiels. C'est comment se faire des amis à long terme et surtout fidèles. Parce que la fidélité, ce n'est pas la chose au monde la mieux partagée. Et je ne parle pas dans le couple, mais je parle dans les amitiés. Je parle aussi au travail. Je parle aussi de toutes ces personnes qui sont suivies sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube et qui, du jour au lendemain, vont voir leur audience complètement baissée pour quelqu'un d'autre. Alors là, c'est complètement autre chose. Alors, Dale Carnegie, lorsqu'il était enfant, voilà, en fait, il était dans l'école du Missouri. Et alors qu'il... C'est l'histoire que je vous raconte. Alors qu'il courait pieds nus vers son école, en fait, il s'est arrêté. Il a lu une fable sur le soleil et le vent. Et cette fable lui est restée tout le temps à l'esprit pour obtenir la confiance des autres. Salut Sandy, j'espère que tu vas bien. Je parle de Dale Carnegie et d'une histoire sur le soleil et le vent. C'est une fable, en fait. Alors, cette fable, elle est intéressante parce que vous allez voir le côté positif de la chose. Et qu'on n'est pas obligé de faire du bruit. On n'est pas obligé de faire des sarcasmes. On n'est pas obligé de faire de la provocation pour attirer les autres et surtout pour leur donner quelque chose. Alors, voici cette histoire. Le soleil et le vent se disputaient pour savoir qui était le plus fort. Le vent dit, je vais te prouver que c'est moi. Tu vois ce vieillard là-bas ? Je parie que je vais lui faire ôter son manteau plus vite que tu ne le pourrais. Le soleil disparut alors derrière un nuage et le vent se mit à souffler en bourrasque. Mais plus il soufflait, plus l'homme s'enmitoufflait dans son manteau. Finalement, le vent se laissa tomber, se lassa et s'arrêta. Alors, le soleil réapparut et sourit doucement au vieil homme. Bientôt, celui-ci sentit sa chaleur, s'essuya le front et ôta son manteau. Le soleil fit alors observer au vent que la douceur et l'amabilité sont toujours plus fortes que la violence et la force. C'est une histoire très courte, c'est une fable. Mais en même temps, ça vous montre que cette morale est importante dans notre époque. Notre époque, il semble distribuer des récompenses, comme il dit, au tableau d'honneur de l'esbrouf, du vacarme et de la précipitation. Ça veut dire que vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez, vous pouvez faire toute la provocation que vous voulez, vous pouvez avoir toute la force que vous voulez, mais s'il n'y a pas une intention positive derrière tous ces actes, ça ne sert strictement à rien. Merci d'être là, exact, il faut rester soi-même, pas suivre le troupeau. Merci pour ton commentaire. Voilà, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez partager ce périscope très rapide. Le soleil et le vent sont tous les deux utiles et ont chacun leur fonction. C'est ça. Et en même temps, le positif, même si on a l'impression que ce n'est pas vraiment ce positif-là qui va permettre de changer les choses, à long terme, je parle toujours sur le long terme, je suis persuadé, persuadé que sur le long terme, l'amabilité, la confiance, la douceur, le positif, les sourires, tout ça, à long terme, lorsqu'on pense à l'autre, à long terme, je crois qu'on est tous gagnants. Alors, c'est facile de gagner sur le court terme, c'est facile de mettre des bâtons dans les roues aux autres pour être le premier, c'est facile de critiquer, c'est facile de faire tout ça. Effectivement. Mais le problème, c'est que sur le long terme, ça ne rapporte à personne. Bonjour Christian, bienvenue, ça va être la fin de ce Périscope, très très rapide, Périscope très rapide, juste pour vous donner une petite pépite, si vous arrivez juste, vous pouvez revenir sur ce replay, tout à l'heure, en vous abondant à ce Périscope, et oui, parce que cette radio, là, je suis en mode radio, des fois, je fais des vidéos, mais là, je suis en mode radio parce que je pars travailler et c'est beaucoup plus facile pour moi vu le bordel qu'il y a chez moi, entre autres. Mais c'est aussi surtout pour que vous restiez vraiment sur la voie, sur ce que je suis en train de raconter et que vous, pas vous, mais certaines personnes critiquent ma coiffure ou critiquent ce qu'il y a derrière, etc. Je n'ai pas du tout concentré sur ce que je suis en train de raconter. C'est une morale assez intéressante. J'espère que cette fable vous a plu. Les gens sont devenus mauvais, la gentillesse apporte beaucoup. En fait, oui, les gens deviennent mauvais juste par ignorance. Moi, j'en suis persuadé. Moi, je suis persuadé que les gens deviennent mauvais, deviennent méchants, juste par ignorance parce qu'on leur a fait croire qu'être mauvais, être méchant et être toujours hargneux et toujours dans la compétition, dans la compétition. D'ailleurs, la télé nous aide à ça. On est tout le temps en compétition avec les autres, que ce soit pour faire de la nourriture, enfin, pour cuisiner, que ce soit pour chanter, que ce soit pour danser, que ce soit pour faire des tours de magie, pour que... tout, 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 nous montre que la compétition, c'est bon. Et moi, je ne crois pas. Ça n'engage que moi, on est bien d'accord. Mais si vous pensez comme moi, vous pouvez vous abonner à ce Periscope parce qu'on a les mêmes valeurs et avoir les mêmes valeurs, c'est essentiel dans la vie pour pouvoir communiquer, entre autres. Et si on n'a pas les mêmes valeurs, il faut trouver des valeurs qui sont complémentaires pour pouvoir discuter. Je vous en reparlerai de la communication et de la différence entre savoir parler et savoir communiquer. Communiquer, ce n'est pas parler. Communiquer, ce n'est pas parler et dire son message. Oui, c'est une question d'éducation. Oui, c'est une question d'éducation et on nous a éduqués. Et si vous lisez les quatre accords Toltec et le cinquième accord Toltec que je suis en train de lire en ce moment, vous allez comprendre que tout est une question d'éducation. Et d'éducation, c'est presque de l'élevage à ce niveau-là. Voilà. C'est presque de l'élevage à ce niveau-là. Et l'élevage, vous savez comment ça se passe. Ce n'est pas forcément toujours très glorieux, mais ça marche. Mais ça marche. Alors forcément, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, c'est un peu plus compliqué pour se défaire de tout ce conditionnement. Mais retenez ceci, c'est que l'amabilité, le partage, la confiance, les sourires et la bienveillance. Tout ça, tout ça, tout ça, à long terme, ça peut vous apporter énormément de choses. Voilà. Merci d'avoir été là sur ce Périscope. Très rapide, très court. Je vous conseille de le partager si vous pensez qu'il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes valeurs que moi et qui voudraient être au courant de cette fable sur le soleil et le vent et surtout sur la communication. S'il n'y a pas de limites, les enfants et ados vont se dire que tout est permis. Oui, et les limites, c'est important. Plus vous connaissez vos limites, plus vous savez où c'est mieux d'aller pour vous. Voilà. Je vous en reparlerai de tout ça. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée. N'oubliez pas que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné. Et puis comme toujours, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez par vous-même à la lumière de votre expérience. Salut, à bientôt.